Oui, salut tout le monde, c'est Atomania, et on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de Zelda Majora's Mask, donc dans cet épisode, bah, déjà, on va faire un truc pour l'arc, pour avoir le grand carquois. Et oui, dans le dernier épisode, bah, je crois que nous étions arrivés au Ranch Romani, nous avons eu notamment le masque du lapin, et nous avons aussi retrouvé Pona. Alors. Hé, mon pote, comment ça va ? Tu veux jouer ? C'est 20 ou 20 la partie. Ok, donc, je vais faire l'assistate, voilà, sauvegarder les... Ah, elles sont simples. Tiens, sur les cibles, tue la plateforme, faut toutes les avoir pour... C'est tout, c'est pas compliqué. Même si tu veux jouer avec une manette de PlayStation 4, là, maintenant. Si tu mises pas correct avec le stick directionnel, tu vas jamais les toucher. Après, mon pote, je suis plutôt très lent. Non ! Allez ! Purée ! Ah, non ! Je suis nul, hein ! Je suis nul, hein ! Non ! Voilà ! Allez ! Ah, purée ! Levez-vous ! Levez-vous ! Ah ! Ah ! Plus rien ! Ouais, c'est une dernière fois ! J'avais pas envie de perdre de temps avec ça ! C'est parti ! C'est parti ! Vers la grande baie ! On va aller vers Bourg-Clocher ! On va aller à Bourg-Clocher ! On va aller chercher un petit peu de magie ! Hop ! Alors... Trente trucs bio, ça va, c'est bon ! Hop ! C'est bien ça, le... Le pilier ! Alors on va déposer ces 10 rubis ! Très bien ! Alors... 10... Voilà ! Je suis désolé pour le début de l'épisode ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, on va courir un peu plus vite ! Allez ! Hop ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par là, on va se diriger vers la montagne ! Euh... C'est plus vers ici ! Là, j'ai une bulle avec ma salive ! C'est parti ! De la grande bête, tu pourras clairement par l'océan ! C'est par là ! C'est par là ! C'est un endroit dangereux ! Ok ! Bah oui, on a parlé à l'autre garde ! Du coup, il nous laisse passer ! Bon, bien sûr, il faut appeler Epona ! Epona à la rescousse ! Elle est où ? Elle est où ? Elle monte dessus, Link ! Oh là ! Hop, là ! Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadada Le voilà à l'océan. Oh purée. Eh, regardez ce qu'il y a là-bas. On va voir ce qu'il y a là-bas. Je veux descendre, Epona. Regardez, il y a un truc qui bouge là-bas. C'est un like-like. S'il vous plaît, Guégué. Mais t'inquiète pas, je vais te sauver, mon grand. Enfin, le sauver, ouais. Facile à dire qu'à faire. Non mais Link. Link. Voilà. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Un pic. C'est bon. Non. C'est bon. Can'toure. Qu'est-ce qu'il a eu ? Je suis l'icône du peuple Zora, une guitariste dans le groupe Zora. Je crois que c'est la fin pour moi. Mon ultime message, tu dois l'écouter. Par contre, il n'y a pas de problème pour se relever. Un, deux et trois. Oh, bébé, écoute-moi, le carnaval commence bientôt. C'est nous qui s'attend. Mais cette fille, notre chanteuse, a pondu des oeufs étranges. Elle a perdu sa voix. On ne peut plus l'entendre. Ahou, à la grande baie, quelque chose va se passer. Peut-être maintenant. Oh, bébé, écoute-moi. Je ne veux pas te supplier. Les pirates Gerudo, ils ont volé les oeufs de cette fille. Je suis allé à arrêter les pirates Gerudo. Et puis, Pan et Bam, ils m'ont assommé. Je me suis retrouvé ici. Bébé, si je meurs comme ça, même si je meurs, je ne rapprocherai pas en paix. Je ne rapprocherai pas en paix, c'était sûr. Que quelqu'un retrouve ses oeufs avant que les pirates s'enchargent. Oh, quelqu'un guérisse mon homme. C'est tout, merci. Ok. Bébé, 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 bébé. Bébé, bébé. Sous-titrage ST' 501 ... 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